bonjour mes petites étoiles et bah me revoilà aujourd'hui dimanche mes guides m'ont dit de vous faire une surprise j'ai eu la demande par par message de gens qui m'ont dit ça serait bien que je fasse des choix avec plusieurs tas et que l'on choisisse là aujourd'hui j'ai on m'a guidé vers vous avec ce tirage donc j'ai réalisé des boîtes moi même j'appelle ça les boîtes angéliques sont des boîtes avec des messages de l'univers enfin c'est les anges en fait indirectement qui m'ont inspiré j'ai fait moi même donc deux boîtes une boîte argent d'accord argent comme celle ci et la boîte couleur or voilà donc avec des paillettes etc donc aujourd'hui on va faire un tirage enfin pas un tirage c'est un tirage c'est à dire que j'ai tiré les cartes avant de faire la vidéo mais c'est à vous de choisir en fait la boîte qui vous attire le plus donc voilà je vous laisse vous concentrer sur sur la boîte que vous avez enfin qui vous attire celle qui vous parle le plus donc ce sont des messages de l'univers pour pour vous tout simplement donc voilà donc je vous présente la première boîte comme ça vous la verrez mieux dessous dessus sur dessus vous avez une petite un petit bout une chouette je sais pas trop ce que c'est je pense que c'est une chouette voilà donc elle est argentée celle ci voilà donc je vous laisse la regarder vous la regardez bien voilà j'ai mis des strass elle est toute pailletée argent et pailletée voilà donc ça c'est la première et la deuxième c'est la dorée voilà donc là sur la dorée vous avez un petit bulldog un petit chien petit bulldog français moi j'en ai eu un et pas son âme il est passé de l'autre côté mon petit bonhomme il s'appelait félix voilà donc je fais un petit coucou tu fais un petit clin d'oeil à mon félix donc voilà boîte dorée avec des paillettes donc il brille beaucoup je sais pas si vous voyez bien j'essaye de la ramener voilà voilà avec des strass également voilà donc vous avez le choix entre la boîte argentée ou la boîte dorée voilà je vous laisse choisir je vous laisse quelques instants vous pouvez mettre sur pause pour choisir celle que vous voulez je vais essayer de faire en une vidéo mais à mon avis il va sûrement falloir que j'en fasse en deux parce que je me rends compte que quand mes vidéos sont trop longues après c'est assez galère pour les télécharger et et voilà donc il y aura peut-être deux vidéos pour pour ce tirage donc je vous laisse vous concentrer vous demandez à vos anges de vous guider concentrez vous bien mettez sur pause si vous le souhaitez comme ça vous avez le temps de choisir et puis on va y aller alors on va commencer par la boîte argentée donc la boîte argentée on va mettre celle ci de côté donc la dorée de côté donc voilà je vous la remontre on y va on va ouvrir la petite boîte argentée angélique donc je vous laisse regarder dedans il ya plein de petites surprises alors premièrement vous avez une fée donc là vous avez un petit clin d'oeil des fées voilà la fée je vais la mettre ici ensuite vous avez un coeur qui vient de lourdes sainte marie je l'ai ramené de lourdes ensuite vous avez un ange un ange gardien et ensuite vous avez un coeur en quartz rose voilà et vous avez une bougie donc ça déjà ça veut dire pour moi que vous avez les fées qui sont avec vous vous pouvez leur parler vous pouvez aller en forêt vous pouvez parler aux fées c'est comme des anges vous pouvez leur demander des choses alors ensuite vous avez l'ange gardien qui est là pour vous protéger ça c'est un signe de votre ange gardien pour vous dire qu'il est toujours près de vous que vous pouvez lui demander des choses et ça ça c'est le coeur de marie de sainte marie de lourdes voilà donc ça ça me parle de guérison ça me parle de grâce donc n'hésitez pas à demander à marie à sainte marie qui est avec nous prier pour elle demandez lui des grâces si vous avez des choses à lui demander ça c'est pour vous dire que elle est là et que qu'elle veille sur vous voilà qu'est ce que j'avais donc la bougie ça ça veut dire que vous devez allumer une bougie faire des prières aussi pour les défunts les personnes qui sont de l'autre côté vos êtres chers on me dit qu'il faut absolument que vous allumiez vous pensiez allumer de temps en temps une bougie voilà donc ça on a fait le tour donc maintenant je vais ouvrir hop j'enlève le petit couvercle et on va regarder ce qu'il ya dans la boîte alors vous avez déjà l'oracle des licornes et c'est la carte recevoir je vous la montre elle est magnifique une belle femme donc c'est peut-être vous êtes une femme qui est regardée c'est un tirage général c'est aussi bien pour les hommes que les femmes encore une fois qu'il vous soyez homme ou femme ce tirage est pour vous et doit vous parler enfin vous prenez simplement ce qui résonne en vous alors là on me dit la licorne on me dit avec recevoir soyez ouvert à ce qui est bon pour vous sachez que vous êtes digne d'abondance vous allez recevoir un cadeau donc pour moi ça veut dire que très bientôt vous allez avoir une grâce ou un cadeau vous avez l'abondance aussi qui arrive je ressens qu'il ya des gens qui sont peut-être financièrement c'est difficile ils ont l'impression aussi qu'on n'écoute pas leur prière qu'on qu'on les entend pas mais là c'est pour vous dire que oui on vous entend on entend vos prières et que très bientôt vous avez avoir vous allez recevoir l'abondance voilà alors je vais la mettre ici ensuite vous avez des cartes avec les anges alors je vous les montre voilà vous avez la carte des enfants et vous avez apprenez à vous connaître mutuellement ça c'est sentimental là ces cartes là ça me parle de par rapport à une relation sentimentale vous êtes peut-être au début d'une relation ou alors dans une relation où vous ne parlez pas vous êtes peut-être vous avez de la distance vous avez voilà je vous sens un petit peu sur la réserve si ces nouvelles relations me dit qu'il faut absolument vous ouvrir pour vous ouvrir à l'autre là on me dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens il faut apprendre à vous connaître dans le dialogue en étant vous même en vous laissant approcher en vous laissant charmer moi je ressens qu'il ya sûrement un début de relation ou alors si c'est une relation mais je ressens qu'il ya des il ya des comment dire la relation n'est pas fluide ou alors vous êtes je sens qu'il ya une distance et là on me dit qu'il faut vraiment ouvrir votre coeur et apprendre à vous connaître à part les coeur à coeur moi je ressens aussi on parle des enfants votre vie amoureuse est influencé par les enfants alors peut-être que c'est bloqué ou qui a quelque chose par rapport aux enfants qui du coup bloquent un peu la relation ou alors c'est quelqu'un qui a des enfants tout simplement où vous avez aussi des enfants les enfants sont très importants pour vous vous avez envie de de reformer une famille même former une famille on parle aussi que pour certains vous avez envie d'avoir des enfants avec cet homme ou cette femme donc pour moi ça devrait ça veut dire que vous allez peut-être sûrement avoir un enfant si vous êtes dans cette option là alors ensuite là on me parle de sexualité sacrée ressentie les énergies donc et on me parle de moins d'un mois voilà donc là si vous êtes dans ce début de relation ou dans une relation difficile je ressens que vous avez vraiment une attirance une alchimie qui au niveau charnel ça fonctionne bien et que si c'est le début et que vous n'avez pas encore franchi le pas ou que vous avez vous êtes en train d'apprendre à vous connaître c'est le début d'une relation normalement dans un mois vous devriez avoir franchi le pas entre guillemets et si jamais vous êtes en distance et que vous êtes séparés dans un mois vous allez vous retrouver en faisant un câlin charnel d'accord donc c'est quelque chose vous voyez il ya de l'amour c'est pas que sexuel en tout entre vous entre vous voilà alors qu'est ce qu'on a d'autre dans ces boîtes on a plein de choses donc oui à mon avis on va faire deux vidéos vous avez un mais là un mais ça mais un message excusez moi de nos anges donc le vœu de nos anges lorsque tu vivras le moment présent tu découvriras le bonheur dans les dans des choses toutes simples en fait on me dit que là il faut que vous arriviez à vivre l'instant présent à lâcher prise vivre vraiment des choses toutes simples voyez partager des choses de tous les jours vous avez besoin de ça en fait vous avez vraiment besoin de de vivre simplement et pleinement votre amour d'accord enfin c'est ce que c'est ce qu'on me dire faut vraiment je sais pas si vous voyez la carte voilà ensuite vous avez superbe alors là il ya concrétisation des projets donc en amour vous allez avoir des projets vous allez construire quelque chose avec cet homme je ressens sûrement un projet de d'achat immobilier de déménagement vous avez envie de construire avoir des projets vous allez avoir des projets avec cet homme vous êtes peut-être en séparation mais moi je ressens que vous allez vous rapprocher si c'est une relation amoureuse qui commence c'est un homme ou une femme qui est divorcée d'accord on me parle de deux personnes peut-être séparées aussi qui vont se retrouver il ya plusieurs significations mais en tous les cas pour moi vous êtes en relation où vous attendez quelqu'un qui est divorcée voilà qui est séparé déjà d'un premier union alors vous avez ça comme carte et ensuite qu'est ce qu'on a beau avant un message des anges aussi du tarot des anges je vous la montre elle est magnifique cette carte c'est la carte 0 alors c'est la carte du nouveau départ vous voyez donc ça ça veut dire que vous allez avoir un un nouveau départ avec cet homme que vous aimez un nouveau départ dans votre vie moi je ressens qu'il ya un grand grand changement des projets alors vous commencez un merveilleux voyage n'ayez pas peur vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez un au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous il faut vraiment rester positif un dans votre vie quelle que soit la situation si vous êtes dans l'attente de l'amour que vous êtes célibataire vous allez rencontrer quelqu'un vous allez avoir un nouveau départ votre ange est en train de s'en occuper si vous êtes dans l'attente d'une personne que vous êtes en séparation vous êtes séparé ou il ya des distances vous êtes en pause il ya un nouveau départ aussi il ya un nouveau départ c'est vraiment voilà moi je ressens qu'il ya un nouveau départ un changement de vie pour moi ça me parle de retour ou de commencement d'une histoire d'amour alors là bah là on a un message un message de nos d'un être cher qui est de l'autre côté donc je vous montre la la carte qui est magnifique beaucoup de lumière là on parle donc c'est la carte fait la paix d'accord il faut que vous fassiez la paix ça ça peut parler à quelqu'un qui premier ce qu'on me dit là tout de suite mes guides me disent que c'est peut-être quelqu'un qui doit faire la paix avec son cher étendre qui doit faire la paix aussi par rapport à quelque chose avec son son cher disparu là on me alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi je t'en supplie fais la paix avec cela là où je suis je comprends bien plus de choses que mon vivant alors fais moi plaisir utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi là il y a plusieurs messages on me dit donc fais la paix ça peut faire la paix par rapport à au départ d'une personne chère qui est de l'autre côté qui vous fait un signe aujourd'hui si vous regardez la vidéo c'est pour vous dire qu'il faut pas culpabiliser par rapport à ça il faut pas par rapport à son départ moi je ressens qu'il y a des gens qui culpabilisent de ne pas avoir été là à ce moment là de peut-être ne pas être parti en même temps qu'il y a eu un accident pour moi on parle d'accident mais il faut vraiment que là aujourd'hui on me dit qu'il faut enfin il vous dit qu'il faut il vous supplie de prendre soin de vous de penser à vous et d'avancer il vous parle aussi de paix beaucoup de paix et lui il est en paix ou elle est en paix cette personne qui est de l'autre côté et elle vous parle aussi de faire la paix vous devez faire la paix autour de vous je ressens que vous êtes peut-être en discorde avec quelqu'un vous êtes peut-être fâché ou en brouille là aujourd'hui il vous dit faites la paix parce que parce que ça vaut pas le coup d'être dans cet état là actuellement la vie est trop courte en fait et après on risque d'avoir des regrets voilà donc un très très beau message une très très belle carte avec beaucoup beaucoup de lumière voyez là il vous écarte les herbes pour vous dire regarde il y a bientôt la lumière qui arrive la lumière est par là vas-y fonce vas-y n'hésite plus alors ensuite qu'est-ce qu'on va essayer de faire vite parce que je voudrais faire des petites vidéos pour une fois alors je vous ai sorti enfin dans la boîte on vous a mis la carte du secret avec une personne de cheveux clairs une personne très lumineuse je ressens qu'elle est pas bien en ce moment cette personne qui regarde la vidéo et on me parle de plan le plan de carte d'accord là on me parle de projet d'écriture aussi quelqu'un qui veut écrire ou qui est en train d'écrire un livre qui pense qui met à place ses idées ses projets qui est en train de réfléchir à comment mettre en place ces choses bon là je ressens vraiment une personne on me parle de messages cachés émotions retenues dévoiler ses secrets et ses passions intérieures il faut que vous assumiez sur cette carte on me parle d'assumer qui vous êtes pleinement il faut vraiment vous ouvrir à l'extérieur il faut laisser sortir cette lumière que vous avez en vous je ressens une belle personne une belle âme mais qui a peur et qui prend pas confiance en elle et du coup se replie un peu sur elle-même et laisse pas sortir cette lumière qui veut rayonner qui veut sortir d'elle moi je ressens des gens qui ont de l'intuition des gens qui ont des dons sûrement ou qui ont un projet un très très beau projet lumineux de partage d'équilibre on parle d'équilibre dans la planète sauver la planète on me dit sauver la planète un projet peut-être écologique ou par rapport on parle de on parle aussi de quelqu'un qui a des messages des messages de l'au-delà des messages à les médiums oui les médiums mais il retient il retient les choses ses émotions aussi il accepte pas ce qui lui arrive il bloque voilà on parle de ça elle garde ou il garde en lui en secret qui il est vraiment profondément intérieurement et ça demande qu'à sortir là on me parle avec la carte du plan faire des plans visualiser le futur prendre des décisions là on me parle vraiment de poser les idées à plat prendre des décisions ne pas avoir peur bien réfléchir ça me parle aussi d'écriture c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées beaucoup de choses en lui avec cette carte mais qui retient il a besoin il a falloir on me dit les anges me disent les guides me disent qu'il faut absolument qu'il prenne la décision de faire ce projet de libérer ce qu'il a en lui parce que c'est des très 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 belles choses voilà je ressens que il ne le sait pas encore mais son projet va vraiment 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 va s'envoler vous voyez là il y a les oiseaux c'est quelque chose qui qui va vraiment prendre de l'ampleur plus qu'il pense on parle aussi d'écriture aux anges on parle de vous savez c'est bien d'avoir un un cahier de correspondance avec les anges avec l'univers avec le dieu le seigneur avec vos voilà avec votre vos êtres chers aussi vous pouvez leur écrire tenir un livre vous prenez un cahier tout simple et puis vous un stylo et vous posez des vous correspondez avec vos anges vous leur demandez tout ce que vous voulez parce que si vous leur demandez pas ils peuvent pas le faire ils peuvent pas intervenir dans votre vie et pareil avec votre être être cher vous pouvez dialoguer comme ça écrire les choses dans un cahier voilà tout simplement bon on va se dépêcher parce que ça tourne voilà là il y a une carte de Jésus c'est donner et il vous sera donné une très très belle carte ça ça vous dit qu'il faut savoir donner un petit peu de vous un petit peu de votre temps un petit peu ne serait-ce que vous voyez là Jésus donne des petites des petites miettes des petites graines aux oiseaux le peu que vous donnez vous allez recevoir dix mille fois plus donnez et vous il vous sera donné en amour c'est pareil il faut savoir donner vos sentiments pour recevoir de l'amour et aussi on me dit mais qu'ils me disent de savoir s'aimer soi-même là c'est Marie c'est une carte pour Marie elle me parle de la famille alors je prie pour ma famille je confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse soutien et guérison je ressens que là il y a quelqu'un qui s'inquiète pour sa famille il y a sûrement quelqu'un de malade quelqu'un qui est pas bien là on me dit qu'il faut demander et vos prières seront exaucées il y aura une grâce une guérison alors n'hésitez pas là on vous dit que les anges sont là que tout le monde est là Sainte-Marie est là pour votre famille et vous protège il y aura une guérison ça c'est certain voilà bon bah écoutez mes petites étoiles pour cette boîte-ci et bah c'est terminé j'espère que les messages ont résonné en vous que ça vous a aidé j'ai mis en place une cagnotte litchi je vais mettre le lien sous la vidéo pour ceux qui veulent ne serait-ce donner qu'un euro parce que j'ai le projet de faire un oracle et publier un livre je suis en train d'écrire donc même si enfin voilà vous me donnez juste un euro vous faites un don d'un euro sur ma cagnotte ou plus c'est comme vous voulez comme vous pouvez et bah écoutez ça va vraiment contribuer à m'aider et puis je vous remercie du fond du coeur je vais passer sur la deuxième vidéo pour la boîte dorée et les gens qui veulent une consultation privée vous avez ma boîte mail sous la vidéo donc vous m'envoyez un mail et je vous réponds de suite enfin assez rapidement pour pouvoir prendre rendez-vous et puis vous expliquer comment ça marche voilà je vous remercie pour ceux qui avaient choisi la boîte numéro 1 et bah voilà on arrive au bout j'espère que ça vous a parlé je vous ai dit de faire un choix mais aussi si jamais vous ressentez l'envie de voir la boîte numéro 2 dorée sachez que vous pouvez c'est aussi c'est possible si ça résonne en vous qu'on vous dit regarde la deuxième boîte il y a aussi des messages pour toi qui peuvent te comment dire t'être adressés résonner en toi il faut la regarder voilà je vous embrasse